Namasté, bienvenue à nouveau à SRMD Yoga. La courte vidéo d'aujourd'hui est sur le yoga pour la thyroïde. La glande thyroïde est une glande cruciale qui détermine presque tous les processus métaboliques dans votre corps. Elle fonctionne dans la détermination de votre taux de métabolisme, la qualité et la réparation de vos muscles, du poids corporel et de la température corporelle pour n'en nommer que quelques-uns. Une instabilité de la concentration d'hormones peut entraîner un trouble thyroïdien. La pratique du yoga sénat gardera non seulement votre glande thyroïde en bonne santé, mais régulera également votre métabolisme pour le mieux. Ce faisant, vous renforcez vos muscles et réduisez également le risque des complications supplémentaires. Des changements de mode de vie sain, tels que l'ajout de ces asanas à votre pratique quotidienne, peuvent aider à lutter contre la thyroïde. Consultez toujours votre médecin avant de commencer à pratiquer. Regardons quelques asanas qui aident dans les troubles thyroïdiens. Commençons par Oustrasana. Mettez-vous à genoux et placez vos talons face au plafond ou le ciel. Vos chevilles peuvent toucher le sol. Tenez le haut de votre corps droit. Maintenant, inspirez et pendant que vous expirez, cambrez-vous en arrière en vous déplaçant vers vos orteils. Rendez votre poitrine parallèle au sol et à vos jambes. Penchez-vous en arrière tout en tenant vos talons avec vos mains. Étirez votre gorge et votre cou tout en maintenant la pause pendant quelques respirations. Après ça, inspirez et vous pouvez arriver à une colonne vertébrale neutre, puis dans Vajrasana. La pause suivante est Bhujang Asana ou la pause du cobra. Allongez-vous sur le ventre et placez vos paumes sur le sol à côté de la poitrine. Maintenant, à inspirer, soulevez le haut de votre corps dans une position du serpent. Pliez la tête complètement en arrière. Restez dans cette position pendant quelques respiration et respirez. Une fois terminé, expirez lentement et abaissez-vous. Et maintenant, nous allons faire Danurasana ou la pose de l'arc. Pour cela, allongez-vous à plat sur le ventre. Soulevez vos jambes et pliez-les vers vos hanches. Étirez vos mains vers l'arrière jusqu'à vous saisissez vos pieds. En prenant une inspiration profonde, soulevez le haut de votre corps tout en utilisant vos jambes pour vous soutenir. Vous devrez ressembler à un arc puissant à ce stade. Tenez cette pause et respirez. Maintenant, en expirant lentement, relâchez la pause. L'asna suivant est Sarvangasana ou la posture de la chandelle. Commencez par vous allonger sur le dos. Appuyez fermement vos paumes et votre dos contre le sol. Soulevez vos jambes tout en inspirant. Amenez-les dans un angle de 90 degrés par rapport au sol. Maintenant, pendant que vous inspirez, soulevez vos jambes vers le haut en poussant sur les épaules, puis expirez. Appuyez vos mains dans le bas du dos pour étendre le soutien aux hanches. Assurez-vous d'avoir une tronque solide en tirant l'estomac à l'intérieur. Gardez les jambes et le corps en ligne droite avec le menton rentrer dans votre poitrine. Inspirez et expirez profondément cinq fois. La prochaine pause que nous ferons est Halasana ou la posture de la charrue. Depuis la posture de la chandelle, expirez et entrez directement dans Halasana. Poussez vos jambes vers le sol derrière votre tête jusqu'à ce qu'elles touchent le sol. Maintenez cet Asana pendant une minute tout en respirant profondément. Vous pouvez ajouter du soutien à votre taille en appuyant vos mains dessus, tout en soulevant votre corps avec vos coudes. Une fois terminé, lorsque vous inspirez, ramenez lentement vos jambes vers le bas en position couchée. Gardez votre processus métabolique intact en pratiquant régulièrement ces Asanas. Gardez l'intention de votre esprit de normaliser votre thyroïde. Et avec des choix de vie sain, une nutrition saine et des conseils médicaux appropriés, vous pouvez lentement améliorer l'état de votre thyroïde, de votre corps et de votre vie. Namaste